Les points clés pour une rénovation réussie. Tout d'abord, je vais vous présenter l'association par nos activités. Nos activités, on est un service qui est public, neutre et indépendant. Vous allez voir par la suite, c'est assez important vu les missions qu'on occupe. Alors, notre association, donc Énergie Solidaire, a été créée en 1998 autour d'un projet d'électrification solaire au Burkina Faso, en milieu rural. L'association a été créée à Triel-sur-Seine, qui est une ville qui est assez centrale dans le nord Yvelines. Et aujourd'hui, elle a un peu plus de 20 ans. Et en 2002, l'ADEME, l'Agence de la maîtrise et de l'énergie, a missionné des espaces, des associations locales pour porter un espace info-énergie, c'est-à-dire des conseils auprès de particuliers, des conseils auprès de particuliers. Donc, on a commencé en 2002 à conseiller les particuliers du nord Yvelines. Je vous montrerai un peu après le territoire. On fait également, depuis 2011, du conseil auprès des collectivités. Depuis 2014, de l'accompagnement de ménages en situation difficile. Et depuis 2018, on fait des chantiers solidaire, des chantiers participatifs pour des personnes en difficulté pour rénover leur logement. Notre territoire est situé dans le nord Yvelines. Il comprend plusieurs EPCI, donc des communautés de communes, etc. Donc, on s'étend de Saint-Germain-en-Laye à la frontière de l'Eure et on descend jusqu'au pays Oudanais. On a notre siège qui est à Carrière-sous-Poissy, donc qui est la Fabrique 21. Une deuxième antenne qui est assez énergélable, qui est au niveau, qui lui est plus une antenne d'énergie renouvelable. Et une dernière antenne à Monoville, qui est une antenne plus pour le rendez-vous, pour la partie ouest du département, de notre territoire. Sur la Fabrique 21, nous animons une matériothèque dédiée à l'éco-construction. C'est un endroit où vous pourrez voir des maquettes à l'échelle 1, c'est-à-dire de taille réelle, de différentes zones de votre logement. Par exemple, vous verrez un morceau de toiture, comment est isolé un morceau de toiture, comment isoler un mur, etc. dans le détail. C'est une matériothèque qui est dédiée à l'éco-construction, c'est-à-dire qu'on prend également en considération les différents matériaux qui vont être utilisés et la méthode de production. Dans notre autre antenne, qui est elle au mur, on voit l'efficacité énergétique avec trois outils principaux. Comme vous pouvez le voir ici, on a un appartement pédagogique où on peut faire des essais et montrer les différents outils, les différents équipements qui consomment plus ou moins d'énergie et les bons gestes à faire pour être sobre. On peut vous montrer également différents systèmes de production d'énergie, notamment des peines solaires et éoliens. Et on a également un caisson d'expérimentation pour voir les effets. Donc là, c'est sur une fenêtre. Au niveau, on a plusieurs activités. En plus du conseil aux particuliers, on a également plein d'activités qui visent à promouvoir l'efficacité énergétique sur le territoire. Donc on a deux défis qui sont liés à une forme de sobriété, c'est-à-dire faire des économies d'énergie mais sans faire de travaux. Donc on a le défi famille à énergie positive et le défi presque zéro déchet. Donc le défi famille à énergie positive, lui, vise à faire des économies d'énergie sans faire de travaux. En général, les participants arrivent à faire environ 8% d'économies d'énergie juste en faisant attention aux gestes du quotidien. Par exemple, ça peut être juste éteindre un îlot de télé, un îlot multimédia ou etc. Mais il y a d'autres gestes. Si vous participez, vous pourrez voir. On a le défi presque zéro déchet. Donc là, l'objectif, c'est de réduire ses déchets. Là, c'est pour la partie sobriété. On a une partie également plus sur l'efficacité. Donc là, c'est améliorer l'enveloppe de votre bâtiment, améliorer votre bâtiment via des travaux. Et là, c'est un concours maison économe qui est en cours actuellement. Et si jamais vous connaissez des propriétaires de maisons qui ont rénové fortement leur logement ou fait construire un logement, leur dire de nous contacter pour qu'ils participent. Et là, en échange de leur participation, c'est un concours. Donc, SIGEN, il y a une compétition pour la rénovation et pour le neuf. Et SIGEN, chacun, ils peuvent avoir un vélo électrique. Mais c'est plus sur du partage parce qu'ils s'engagent également à faire des visites de site. Donc, vous pouvez, vous en tant que particulier, par exemple, si vous n'êtes pas en situation où vous avez rénové votre logement, faire des visites, assister à des visites pour voir des logements qui vont atteindre une certaine efficacité énergétique et s'inspirer et discuter entre particuliers. Ensuite, on a une activité autour de la pédagogie qui est le défi école qui sensibilise les enfants à la transition énergétique et à la transition écologique dès le primaire. Et également, au niveau d'agents à énergie positive, toujours une sensibilisation auprès des agents communaux de vie. Pour finir avec la pédagogie, on développe et on a déjà lancé l'escape game et l'escape box. Donc, c'est de la pédagogie sous forme de jeu, donc très ludique, pour que vous puissiez apprendre certains gestes et prendre une conscience de certaines choses autour du climat, autour de la rénovation, etc., de façon pédagogique. Ensuite, on a, pour finir, des soirées thermiques. Les soirées thermiques, c'est en hiver. On regarde, on se balade dans les rues pour voir comment un bâtiment est isolé, s'il est bien isolé, s'il y a des défauts dans son isolation. Et je vais revenir un petit peu plus loin dans les connaissances liées au bâtiment. Et nous faisons également des conférences et d'autres animations. D'ailleurs, le 10 octobre prochain, nous organisons un forum Ma Maison Écologique, qui est un forum autour de l'habitat durable, où il y aura des conférences, des stands et des ateliers. Il y aura également des professionnels qui seront présents. Retournons à nos activités, à nos autres activités d'accompagnement. Donc, on a une activité d'accompagnement au niveau des villes qui s'appelle le CEP. C'est un accompagnement pour les communes de moins de 10 000 habitants à faire des campagnes de mesures, à les aider à rénover des bâtiments et à faire des choix. Ensuite, on a un accompagnement, donc là, plus pour les ménages en difficulté, qui consiste à leur installer de petits équipements, leur apprendre à faire des gestes de sobriété, mais également à les réorienter après pour aller plus loin. Et tout ça ne se ferait pas sans nos partenaires. Donc, notre premier partenaire, c'est l'ADEME, avec également la communauté urbaine Grand Paris-Sainte-et-Oise, qui est assez centrale sur le territoire, la région Île-de-France, le parc naturel du Vexin, qui est un parc naturel qui est au nord de notre territoire, TRIEL, qui est notre ville d'origine, les Mureaux, où on anime le bâtiment Synergy Lab, et Mante-la-Jolie, où on fait une bonne partie du défi école. Maintenant, je vous propose qu'on rentre plus directement dans le sujet, donc, de la rénovation énergétique. Donc, d'abord, on va poser un peu les bases sur qu'est-ce que la rénovation énergétique. Après, on verra comment connaître son logement. Je vous montrerai quelques astuces pour que vous puissiez connaître un petit peu mieux votre logement. Après, on verra quelles sont les priorités de travaux pour que vous fassiez le plus d'économie d'énergie. On verra rapidement les autres financiers, parce que là, c'est plus au cas par cas. Vous verrez, vous aurez quelques billes déjà pour nous appeler. On s'attardera aussi sur le choix des entreprises, les pièges à éviter et comment en trouver. On verra aussi toutes les démarches administratives et les autres organismes qui peuvent vous aider pour vos travaux de rénovation énergétique. Ensuite, on verra comment réceptionner les travaux. Donc, c'est une étape à la fin des travaux qui est une partie assez importante pour tout ce qui est d'assurance. Et enfin, on reverra l'ensemble sur une frise chronologique pour une rénovation réussie. Donc, commençons par la rénovation énergétique. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi faire des travaux d'économie d'énergie ? Donc, en général, ça va être pour dépenser moins d'argent sur la facture énergétique. Et il se trouve que le plus gros budget de dépense des Français est sur le chauffage, qui représente 59% des dépenses énergétiques du logement. Alors, j'attire également votre attention sur l'électricité spécifique. Ça paraît assez basse, mais ça reste une des plus grosses évolutions. Donc, tout ce qui est multimédia, téléphone, ordinateur, etc. Donc, voilà. Mais pour le moment, on s'oriente surtout sur réduire la facture de chauffage. Et pour cela, il existe une démarche qui s'appelle la démarche négawatt et la rénovation énergétique qui répond en partie. Donc, la première étape, en fait, la démarche négawatt, c'est l'objectif de réduire ces factures d'énergie, mais de façon assez importante, mais sans que ça ait un impact trop important sur nos vies. Donc, la première des mesures à faire pour bien réduire ces factures d'énergie, ça va être la sobriété. Donc, ça va être tout ce qui sera geste autour de l'énergie pour baisser les factures, mais sans faire des travaux. Donc là, c'est des habitudes de vie à prendre. Une fois que les bonnes habitudes de vie sont prises, on peut s'orienter plus sur l'efficacité, donc autant des systèmes que du bâtiment, c'est-à-dire isoler son logement, changer son système de chauffage, etc. Et après, on s'oriente seulement, une fois qu'on est bien efficace sur ces deux zones-là, on s'oriente sur les renouvelables. Pourquoi on s'oriente en dernier sur les renouvelables ? C'est parce que si on commence directement par les renouvelables, toute cette énergie qu'on aura à éviter de dépenser, on la prend en compte dans le dimensionnement des énergies renouvelables, et ça peut coûter très cher, ça peut augmenter fortement la facture. Quelques exemples pour la sobriété. Donc, tout se base essentiellement sur les éco-gestes. Donc, quelques exemples. Baisser le chauffage de 1 degré, c'est faire 7% d'économie d'énergie. Donc, 1 degré n'est pas toujours un ressenti sur le logement, donc on peut faire des économies via ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, donc éteindre les veilles dès que possible, parce que certains appareils en veille consomment presque autant que des appareils allumés. Donc, ça peut faire de grosses économies d'énergie. Et pareil pour la boxe. Donc, si l'opérateur, enfin le format de la boxe le permet, ça peut être aussi une astuce pour faire quelques économies d'énergie. Et il y en a bien d'autres. Par exemple, ceux qui participent à Famille d'énergie positive ont un guide de 100 éco-gestes à pouvoir réaliser. Donc, il y en a quand même un certain nombre. Donc ensuite, pour la rénovation, donc la rénovation, ça va être tout ce qui sera isolation, par exemple de la toiture, des vitrages, du sol, des murs, tout ce qui va empêcher votre logement de perdre de l'énergie en direct. L'autre, c'est éviter d'en consommer l'efficacité, éviter d'en perdre. Et enfin, les énergies renouvelables qui peuvent être sous plusieurs formes. Donc, on a tout ce qui s'oriente vers le solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque. Donc, le thermique, c'est pour chauffer l'eau, et le photovoltaïque pour produire de l'électricité. Les pompes à chaleur qui, elles, sont plus orientées vers une énergie renouvelable. On prend de l'énergie, on la condense et on la renvoie. Donc, c'est pour ça qu'elle est renouvelable. Et enfin, tout ce qui va être système à bois et autres. Donc là, j'ai brossé globalement l'idée de la rénovation énergétique. Ce n'est pas que l'efficacité, c'est une démarche globale pour atteindre les performances les meilleures. Et donc, on va attaquer la plus grosse partie. Ça va être comment connaître son logement. Donc, avant la rénovation, la première étape, c'est de connaître son logement. Et on va se poser de nombreuses questions. Donc, pour faciliter autant les conseils, par exemple, quand vous nous appelez, ça va nous faciliter le conseil. Et on va voir des choses peut-être qu'on n'aurait pas vues sinon. Donc là, la première des choses, c'est de connaître un petit peu son logement. Tout d'abord par la connaissance de l'année de construction de votre logement. Ça va permettre aux conseillers, même qu'ils soient un professionnel ou nous, de connaître un peu ce qui a été fait. Même si vous n'avez pas toutes les données, ça va nous donner, par exemple, l'information probablement du système constructif, de la quantité d'isolant, de plein d'informations comme ça, du système de chauffage, etc. Ensuite, si vous êtes en maison, en appartement, et si même, donc lorsque vous êtes en maison, si vous avez des murs nettoyants, parce que les murs nettoyants vont se traiter différemment. On ne va pas chercher à isoler du bruit sur ces parties-là, mais plutôt à isoler phoniquement si vos voisins sont bruyants. Peut-être faire une correction thermique pour avoir un ressenti plus chaud sur ces murs, mais on va essayer de profiter de l'énergie de votre voisin, que l'énergie, en fait, devienne un peu collective entre vous, de logement. Comme ça, ça vous évite de trop consommer. Ensuite, ce qui va être intéressant pour les conseils et pour que vous connaissiez bien votre logement, ça va être les différents matériaux utilisés, que ce soit dans votre logement, donc dans la construction de votre logement, par exemple, si c'est en parpaing, si c'est en bois, si c'est en pierre, si c'est en briques, ça va nous donner des indices sur comment vous conseiller et quels travaux réaliser, parce qu'une maison en pierre ne s'isole pas comme une maison en parpaing, et comme une maison en bois, les conseils vont être très différents. Après, ça va être la connaissance de quel isolant, donc quel isolant sont dans vos parois, son épaisseur, de quand d'être les derniers travaux. Donc, si vous avez plusieurs travaux, il y a également autre chose qui va être importante, c'est que si vous pouvez obtenir un carnet ou récupérer pas mal d'informations des différents travaux qui ont été réalisés par les propriétaires d'avant, ça va vous aider dans la démarche à vous retrouver et à avoir une logique de rénovation sur votre logement. Donc ensuite, il va y avoir également, ce qui sera important, ça va être la surface chauffée de votre logement. La surface, même si jamais vous souhaitez en rajouter ou si jamais vous souhaitez en enlever, parce que si jamais vous avez fait des factures trop élevées, ça peut être aussi une idée de rationaliser l'espace de surface chauffée. Par exemple, si habituellement vous chauffiez votre garage pour certains usages, mais vous l'utilisez au final très peu, est-ce que c'est intéressant de le chauffer ou pas ? Et ce qui va être intéressant, là, pour le choix de l'isolation, par exemple, si ça va être plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça va être combien d'étages, s'il y a des étages, parce que là, on va chercher à, si jamais il y a des étages, on va chercher à faire une continuité de l'isolant. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les fondations, s'il y a une cave, un vide sanitaire ou autre, parce qu'il est possible, dans ces cas-là, d'isoler en dessous de votre plancher pour avoir un ressenti plus chaud de la dalle de votre maison. Ensuite, pour tout ce qui concerne le chauffage, c'est la question qui se pose un peu en dernier, puisque c'est la dernière étape de la rénovation, ça va être avec quelle énergie je me chauffe et de quelle année date de mon installation. Et là, on verra si, enfin, vous pourrez voir si votre chauffage est à changer ou pas et qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, choisir d'autre. Alors, en général, il est possible de retrouver ces documents quand ils sont liés à l'achat, mais aussi une enquête de voisinage, une enquête auprès de l'ancien propriétaire ou avec l'aide d'un artisan, on peut retrouver pas mal d'informations. Donc, maintenant, on va faire quelques zooms sur différentes parties pour essayer que vous puissiez déterminer vous-même comment est votre logement. Donc, le premier zoom, ce sera sur les combles. Donc, j'ai décidé de commencer par les combles aménagées parce que c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est assez difficile à identifier. Donc, la première chose où vous allez avoir, où vous pouvez avoir un indice sur l'épaisseur, ça ne sera pas une épaisseur fixe, mais vous aurez quand même un indice. Ça sera grâce à l'espace, si vous avez des Vélux, grâce à l'espace entre le Vélux et le mur intérieur, donc qui est ici, ça pourra vous donner un indice sur l'épaisseur que vous avez. À savoir que vous aurez sûrement moins, donc à 3-4 cm de moins, de quoi laisser l'espace entre d'ossature du toit, l'ossature pour tenir le revêt intérieur, etc. Alors qu'une isolation thermique par l'extérieur, vous auriez un mur totalement bleu, donc avec aucune déperdition ici. Donc voilà, les différences entre l'isolation thermique par l'intérieur, donc qui se fait à l'intérieur du logement, et par l'extérieur. Ensuite, pour savoir quelle est l'épaisseur d'isolant, donc là, ça va être très compliqué. En général, il vaudra mieux questionner l'ancien propriétaire, l'agent immobilier, ou des personnes qui ont vu ou habité dans cette maison ultérieurement, même s'ils n'étaient pas propriétaires. Des fois, ils peuvent avoir des notions. Mais ça, cette partie-là est assez compliquée à déterminer sans dégrader l'isolant. On peut toujours faire un trou et sonder, mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas très recommandé. Si vous avez une isolation assez récente, vous risquez de la dégrader. Mais par contre, du coup, vous pouvez voir les défauts. Par exemple, si vous suspectez qu'à certains endroits, votre mur semble froid, au toucher, vous le ressentez, des zones froides, ça peut être quelques points, ça peut être une boule comme ça, qui est froide, liée à une zone où l'isolance est assez. Il peut être intéressant de voir avec une caméra thermique ce qui s'y passe. Alors, il faut faire attention avec les caméras thermiques parce que ça demande beaucoup de connaissances pour interpréter les photos. Par exemple, là, sur cette photo, ça aurait pu avoir d'autres interprétations. Et l'usage se fait essentiellement univers. C'est pour ça que nos soirées thermiques, si jamais vous voulez louer une caméra thermique, ça peut se faire des fois chez des locataires de matériel de chantier ou chez des mairies. Donc là, vous pourrez trouver des caméras thermiques, mais attention à la détermination. N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez des conseils pour déterminer. Sinon, vous pouvez aussi assister aux soirées thermiques pour voir où peuvent être les défauts d'un mur. Et peut-être, si jamais vous avez ces défauts-là aussi chez vous, ça peut être dans le même esprit et vous verrez un petit peu de pied de lecture via nos soirées thermiques. Quelles caractéristiques pour mon logement ? Donc, zoom sur le sol. Donc, on va... Maintenant qu'on a isolé les combles, les murs, on va avoir... Enfin, qu'on a déterminé pour les combles, pour les murs, on va avoir le plancher bas. Donc, le plancher bas, ça va être la partie, comme vous voyez ici, en dessous de votre lieu de vie. Là, c'est par exemple le salon et là, le garage. Donc, souvent, l'isolant est très visible. Donc, comme on peut voir ici, on voit l'isolant directement. Ici, c'est assez facile de savoir ce qu'est l'isolant. C'est souvent des isolants issus du pétrole, donc du plastique, polystyrène, polyuréthane, etc. Et vous pourrez mesurer assez facilement également parce que lors de la pose, les artisans vont éviter de recouvrir les réseaux. Donc, vous aurez toujours accès au réseau et vous pourrez passer un mètre pour voir l'épaisseur d'isolant qui a été posé. Et si jamais vous n'avez pas de réseau, en général, au niveau de la porte de garage, vous pourrez voir l'épaisseur d'isolant qui a été posé. Enfin, pour ce qui est des fenêtres, donc, petite astuce pour découvrir comment savoir si on a un simple, un double ou un triple vitrage. Donc, il faut vous munir d'un briquet. Donc, avec ce briquet-là, vous verrez une double flamme. On ne voit pas très bien sur la photo, mais les deux flammes sont très, très proches. Et vous verrez, soit la double flamme ne se reflétait qu'une seule fois. Donc, la flamme ne se reflétait qu'une seule fois, c'est que vous avez du simple vitrage. Si vous voyez deux doubles flammes, comme ici, vous avez du double vitrage. Et si vous avez trois doubles flammes, comme ici, vous avez du triple vitrage. Et si jamais les flammes sont un peu plus orangées que d'habitude, que la flamme de votre briquet, c'est que vous avez un vitrage à faible hémissuité. Donc, ça veut dire que vous avez déjà un vitrage qui est plus performant qu'un double vitrage classique. Donc, ça, c'est pour les vitrages. Mais souvent, ce qu'on rencontre au niveau des fenêtres et qui est source d'inconfort, ça va être les fuites d'air. Alors, comment déterminer les fuites d'air ? Donc, soit en passant très doucement un briquet tout autour de la fenêtre. Si jamais vous voyez la flamme osciller rapidement, ça veut dire que vous avez une fuite d'air à cet endroit-là. Ça peut être difficile à remarquer. C'est pour ça qu'on peut également humidifier notre main et la passer tout autour du vitrage pour repérer les fuites. Et là, les fuites d'air, on va les sentir assez fortement. Surtout en hiver, si il fait froid dehors. Et en même temps que le vitrage, ce qui va être important à penser, ça va être la ventilation. Parce que sur les vitrages, normalement, dans les pièces de vie, vous devrez avoir des entrées d'air. Et ces entrées d'air-là permettent l'extraction après de la ventilation. Donc, la VMC simple flux ou double flux suivant votre situation. La VMC simple flux, en fait, elle va être dans les pièces humides. Donc, la cuisine, les toilettes, la salle de bain. Et elle va extraire l'air des pièces de vie. Donc, vous devez avoir des réglettes pour faire l'entrée d'air dans le salon, les chambres, etc. Alors que la double flux, vous ne devrez pas avoir de réglettes sur les fenêtres. Et si jamais vous n'avez pas de ventilation simple flux, suite à une rénovation, il vaut mieux avoir une ventilation simple flux au minimum pour avoir un air sain. Parce qu'au quotidien, en fait, on pollue l'air sans s'en rendre compte obligatoirement. Donc, ça va permettre d'extraire l'air et d'avoir un air plus sain. Donc ensuite, après avoir pris conscience de tous ces éléments du bâtiment, il y a aussi quelque chose d'important et dont on parle peu, c'est tout ce qui va concerner l'entretien de votre logement. Savoir qu'un logement, donc là, je parlais d'une maison, mais c'est plus un logement en général, même pour un immeuble, c'est important de le regarder régulièrement et voir s'il n'y a pas de fissures, comment la toiture se comporte. Si jamais vous voyez de la toiture bouger, vous ne savez pas pourquoi, ça peut être intéressant de faire appel à un couvoir rien que pour qu'il regarde et puisse vous faire un devis potentiellement, au moins vous saurez ce que vous avez. Et les entretiens peuvent varier suivant la dégradation naturelle du renseignement. Donc, les chiffres que je vais vous donner, ça peut être très variable. Des fois, certains enduits n'ont pas besoin d'être refaits, même après 30 ans parce qu'ils ne se dégradent pas. Donc, voilà. Donc, il y a trois choses principales à surveiller. Donc, il y a la première chose qui est surveiller et nettoyer régulièrement, donc ça va être la toiture pour pas qu'il y ait de mousse, par exemple, qui ne décolle les tuiles et que le rende, qu'il n'y ait pas une tuile qui est bougée après une tempête, par exemple, ou un fort vent ou de la crêle, etc. La ventilation, voir si elle fonctionne et nettoyer au moins les bouches et l'idéal, si vous pouvez, les gaines pour avoir toujours un air plus sain et l'extérieur de la maison, voir comment se comporte votre mur si jamais il y a des fissures, etc. C'est important de voir l'évolution. Pour vous donner des ordres de grandeur, en général, on rénove l'intérieur d'une maison tous les 10 à 15 ans, qu'on enlève les placos, on refait une bonne partie de la rénovation intérieure tous les 10 à 15 ans et on fait un ravalement de façade, donc la rénovation extérieure tous les 15 à 20 ans. Et tous ces travaux d'entretien importants dont je viens de parler, c'est aussi l'occasion de faire des travaux plus poussés parce que vous avez déjà par exemple pour la réfection de toiture, vous avez déjà le couvreur qui est sur le toit et il va déjà devoir agir sur pas mal d'éléments de la toiture, donc ça va réduire les coûts si vous isolez la toiture par l'extérieur et que vous perdrez moins d'espace à l'intérieur. Donc ça peut être une solution de réduction des coûts. Si vous avez un problème, je vais en profiter pour faire des travaux d'isolation de mon toit par exemple. Pareil pour l'isolation thermique par l'extérieur, une bonne partie du prix du ravalement c'est l'échafaudage qui coûte assez cher, donc autant profiter de ce prix-là qui coûte assez cher et pas le payer deux fois et de faire en même temps une isolation thermique par l'extérieur. Et pareil pour l'isolation thermique par l'intérieur, mais là ce sera plus au niveau des réseaux. Si vous faites de gros travaux de rénovation intérieure plus touchés à pas mal de réseaux, n'hésitez pas à isoler parce que vous avez déjà une action sur les réseaux et ça vous évite d'en avoir l'une après l'autre. Alors, maintenant on va voir les priorités de travaux et vous verrez, ça est important pour ne pas en oublier de commencer par les travaux les plus efficaces. Chaque logement va être différent. Donc, dans les premiers logements, on va avoir les maisons anciennes, donc des maisons qui sont d'avant 1948, qui sont souvent en simple vitrage, c'est ce qui va expliquer que les fenêtres est le premier poste de déperdition. Une fois que vous aurez isolé vos fenêtres, en général, ça va être les murs ou la toiture comme second poste de déperdition. Donc voilà, en général, on va commencer l'isolation des maisons anciennes, plus par changer le vitrage du simple vitrage au moins au double vitrage, puis après de l'isolation des murs et de la toiture. pour la maison des années 1950 à 1975, donc des maisons qui ne sont pas du tout isolées. La première intervention la plus intéressante en général va être la toiture, puis les murs, enfin, le vitrage, s'il est en simple vitrage ou en double vitrage peu performant, et le sol. Si jamais il est en double vitrage performant, ce sera le sol d'abord, puis le vitrage. Enfin, pour tout ce qui va être les logements collectifs, les appartements, etc., donc là, on va chercher à isoler juste le mur extérieur de votre logement, c'est là où vous allez avoir les déperditions. Toute cette zone-là, en fait, va être une zone d'échange thermique, en fait, entre les différents logements, vous allez équilibrer vos dépenses énergétiques. Donc, la première déperdition, suivant la quantité de vitrage que vous aurez, ce sera soit les fenêtres, soit les murs. Les murs sont souvent la première source de déperdition. C'est pour ça que si jamais vous êtes dans un immeuble et que vous avez un ravalement à faire prochainement, l'idéal, même si normalement c'est une obligation, c'est de faire l'isolation thermique par l'extérieur en même temps et savoir en même temps améliorer le confort thermique de votre logement. et on va voir également l'idée de continuité d'isolation pour une meilleure performance énergétique. quand vous prévoyez de faire des travaux, si jamais vous avez des travaux qui sont très proches l'un de l'autre, donc par exemple mur et fenêtres, mur et toiture, l'idée c'est que vous puissiez mettre, par exemple pour les fenêtres, les fenêtres et l'isolant sur le même plan, c'est-à-dire que là vous avez une isolation par l'intérieur, la fenêtre est ramenée à l'intérieur du logement avec l'isolant qui continue. Vous avez choisi une isolation par l'extérieur, vous ramenez la fenêtre à l'extérieur avec l'isolation qui se continue. Donc là vous allez gagner en performance énergétique et c'est quelque chose qui est très difficile à faire après une fois que l'un des deux a déjà été fait. Donc c'est quelque chose à garder en tête et enfin il est important de ne pas tuer le gisement d'énergie parce que si par exemple vous avez la possibilité de faire une isolation assez importante on va dire d'une dizaine de centimètres avec un isolant donné si vous choisissez de le faire avec 5 centimètres ça va vous coûter pas beaucoup moins cher ça va coûter moins cher mais pas énormément moins cher et après pour intervenir si vous choisissez la solution à 5 centimètres ça sera plus compliqué et plus coûteux. Donc l'idéal c'est d'aller tout de suite au mieux pour après ne pas avoir à réintervenir et à risquer de perdre un gisement d'énergie parce que vous n'aurez plus les moyens de faire les travaux par la suite. Donc on va parler maintenant des aides financières assez rapidement parce que là c'est pareil je vais vous conseiller plutôt de nous appeler on pourra voir au cas par cas pour chacun comment quelles sont les aides et à laquelle vous avez le droit. Donc le premier critère pour les aides financières ça va être que l'entreprise soit reconnue garante de l'environnement alors attention c'est une formation qui vous permet qui permet aux entreprises de vous donner des aides financières c'est pas un gage de qualité donc vous verrez un peu plus tard qu'on vous recommande au moins de faire appel à trois entreprises différentes. Vous avez également comme critère très important c'est le revenu fiscal de référence c'est pour ça qu'avant de nous appeler ou avant de mobiliser des aides financières il faudra que vous ayez recherché votre revenu fiscal de référence du foyer du ménage au complet c'est pas une personne par une personne c'est le ménage au complet ainsi que les nombres de personnes qui composent le ménage comme vous pouvez voir vous avez deux catégories modestes et très modestes qui ont un peu plus d'aide une catégorie aux revenus intermédiaires qui ont des aides également et une catégorie aux revenus plus élevés qui ont des aides qui ont d'autres aides après vous pourrez nous appeler pour voir de quelle catégorie vous êtes du moment que vous avez votre revenu fiscal de référence c'est le principal ensuite il y a plusieurs sortes d'aides donc il y a d'abord des aides de l'état qui va être le crédit d'impôt qui forme le crédit d'impôt des aides pour les ménages modestes ainsi qu'une baisse de la TVA et enfin ensuite une aide des fournisseurs d'énergie parce qu'ils ont une activité polluante et ils doivent aider des particuliers dans leur rénovation énergétique ce que vous devez savoir c'est qu'elles ne sont pas cumulables entre elles et des aides auprès des banques qui est surtout représentée par un éco-préato zéro si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser à nous rappeler pour les poser d'ailleurs parce qu'il y a également des critères d'agibilité technique en fonction de la zone IA isolée et les fenêtres les matériaux et les équipements par exemple les chaudières je vais passer rapidement parce que là c'est plus du cas par cas on va essayer de voir le plus de choses possibles du bâtiment et donc maintenant on va s'attaquer à comment choisir une entreprise pour avoir les travaux qui correspondent le mieux à vos attentes donc en général vous avez connu la rénovation énergétique via le démarchage téléphonique et notamment les aides à 1 euro il faut savoir qu'elle existe pour certaines catégories de ménages les plus modestes il y a surtout une règle très importante sur le démarchage téléphonique que ce soit les pubs sur les réseaux sociaux ou le démarchage purement téléphonique c'est qu'il ne faut jamais donner suite au démarchage téléphonique il y a énormément d'arnaques d'entreprises qui ne sont pas sérieuses qui font du démarchage il vaut mieux toujours aller vers l'entreprise vous même que vous ayez sélectionné l'entreprise et que vous ayez choisi si vous avez des doutes dans tous les cas nous pouvons relire vos devis pour qu'on regarde si l'entreprise est bien RGE si le devis correspond à vos attentes et au cas où il existe une solution officielle pour le démarchage téléphonique donc c'est bloctel.gouv.fr alors ça fonctionne il y a des critiques positives comme négatives dans tous les cas si jamais vous dites que vous êtes inscrit à bloctel en général les entreprises qui démarchent vont vous raccrocher assez rapidement parce que vous avez peur de représailles juridiques et vont vous retirer de leur liste normale donc après comment trouver des entreprises des entreprises donc pour tout ce qui va être réd financière les entreprises sont référencées sur fer.fr donc vous pouvez rechercher fer.gouv.fr vous pouvez rechercher les entreprises par type de travaux et par secteur mais je rappelle toujours que le label RGE n'est pas un label de qualité et sinon ce qui fonctionne aussi très bien c'est le bouche à oreille donc regardez dans le coin autour de chez vous les entreprises qui ont bien fonctionné et pour qui des particuliers ont été satisfaits des travaux dans tous les cas il faut garder son esprit critique au niveau des entreprises et n'hésitez pas à contacter plusieurs entreprises donc comme je vous ai dit demandez au moins trois devis et surtout les comparer entre eux et essayez de voir quelle entreprise si les entreprises vous offrent des offres techniques assez proches ou s'il y en a certaines qui font des offres techniques un peu bizarres voilà essayez de voir de questionner les entreprises entre elles ça peut vous permettre d'avoir un meilleur résultat et de vous aider dans la sélection et vous pouvez également si jamais vous avez des doutes par exemple toutes les entreprises vous proposent la même chose mais vous avez des doutes vous pouvez toujours nous contacter et il est important de savoir ce que l'entreprise doit faire donc l'entreprise doit toujours se déplacer pour faire un devis c'est à dire qu'un devis qui est fait par internet seulement vous avez jamais vu un artisan ou un commercial de l'entreprise venir faire un devis chez vous prendre des mesures regarder comment c'est fait etc c'est pas un devis qui sera sérieux il faut toujours et les entreprises laissent normalement un délai d'un mois avant pour la signature du devis vous avez normalement également un délai de rétractation de 14 jours après que vous ayez signé le devis sauf attention dans les cas de stands et de foires où là le délai de rétractation n'existe pas donc faire toujours attention quand vous signez quelque chose sur une foire et surtout et on le voit quelques fois malheureusement l'entreprise ne doit pas être agressive pour vous faire signer un devis une entreprise qui vient avec une imprimante et qui vous dit vous n'avez pas le choix vous devez signer le devis ce n'est pas une entreprise qui est sérieuse et vous risquez d'avoir des problèmes et pareil ne doit pas être insistante sur la signature du devis le jour de la visite vous avez tout le temps de réfléchir et même c'est mieux de réfléchir c'est des travaux qui sont quand même assez conséquents et qui présentent une enveloppe assez importante et maintenant on va s'attaquer plutôt aux démarches parce que lorsque vous allez réaliser les travaux il y a des démarches à faire avant le chantier au niveau des démarches il y en a deux qui sont très importantes donc ça va être la déclaration préalable de travaux qui ont un délai d'instruction donc c'est un délai de réponse d'un mois c'est des documents à remplir où il y aura des plans des surfaces à noter etc que vous pouvez obtenir à la mairie sinon en contactant le service urbanisme de votre mairie alors il est valable pour tout ce qui est extension inférieure à 20 mètres carrés sauf dans certaines villes où c'est autorisé jusqu'à une extension jusqu'à 40 mètres carrés mais il y a des critères donc pareil ça se discute au niveau de votre mairie pour tout ce qui va être changement extérieur donc changement de fenêtre de toiture d'isolation par l'extérieur pour ce qui il va être également des transformations de pièces en habitation aménagement d'un grenier aménagement d'un garage etc il faudra ici également si vous êtes à proximité d'un bâtiment classé vous pouvez avoir des recommandations spéciales par la BF mais on va en parler un petit peu plus tard si jamais vous voulez creuser un petit peu plus loin sur tout ce qui est déclaration préalable donc il y a service-public.fr où vous avez juste à taper déclaration préalable de travaux ou permis de construire et vous aurez ces informations maintenant pour le permis de construire le délai d'instruction est plus long il est de deux mois ça peut être pour la donc c'est en général pour la construction d'une maison mais ça peut être aussi pour tout ce qui est extension supérieure à 20 mètres carrés toujours sauf la situation particulière dans certaines villes où 40 mètres carrés sont autorisés pour la création de garage d'abris de jardin de vérandas etc de piscine également pour des surfaces de plancher donc c'est des surfaces où il fait plus d'un mètre 80 de hauteur et d'emprise au sol donc c'est lorsque vous êtes au dessus imaginons que vous voulez en avion ça ne doit pas faire plus de 20 mètres carrés vu de l'avion voilà quand c'est au dessus vous devez faire un permis de construire et attention il y a récemment on a eu un particulier qui a eu des problèmes à cause du délai de recours au tiers le recours des tiers c'est que le voisinage a deux mois pour contester votre permis de construire après son acceptation en cas de contestation votre chantier peut être arrêté et si jamais il y a refus de votre permis de construire dans le pire des cas il y a potentiellement une démolition donc ensuite il y a plusieurs organismes qui sont là pour vous aider dans vos démarches l'organisme des questions techniques et des aides financières ça va être nous donc les espaces conseils faire dont énergie solidaire fait partie qu'on est neutre et gratuit on va vous aider sur les aides financières l'aspect technique de votre logement relire votre devis donc si jamais vous êtes sur notre territoire du Nord-Yvelines vous nous contactez à ce numéro là ou par mail et si jamais vous n'êtes pas sur notre territoire le téléphone c'est 0 808 800 700 et là vous serez réparti sur un autre base conseil qui sont présents partout en France ensuite si jamais vous avez eu des problèmes liés à l'architecture en cas de refus par exemple vous avez déposé votre permis de construire ou votre déclaration préalable de travaux vous êtes refusé pour des raisons architecturales le CIUE conseil d'architecture d'urbanisme et de développement peut vous aider pas dans vos démarches mais dans la façon d'amener les choses pour que votre déclaration soit acceptée mais également pour tout ce qui va être conseil architecturaux au niveau de la rehausse de toiture pour que ça soit également accepté au niveau de votre mairie de l'isolation par l'extérieur aussi qui peut être soit dégradante ou autre et ils peuvent aussi vous apporter d'autres réponses au niveau architecturel de votre jardin de votre de votre immeuble etc donc voilà les contacts et enfin si jamais des choses se passent mal il y a l'Adil 78 qui sont là pour vous conseiller de manière neutre gratuite neutre et personnalisée sur tout ce qui va toucher le juridique le financier et le fiscal dans votre logement c'est par exemple un litige avec un entrepreneur enfin nous allons voir comment réceptionner les travaux donc là la période de chantier est passée et on va voir quels sont les points importants pour la réception des travaux et ça va être très important après pour les assurances pour la réception des travaux ce qui va être recommandé c'est de faire appel à un artisan neutre pour une prestation par exemple que l'artisan ne soit pas qui n'est pas participé à votre chantier tout comme l'architecte comme ça ou sinon que l'architecte se positionne en tant que maîtrise d'ouvrage qui est là pour vous aider et c'est un moment où on le regroupe toutes les entreprises qui ont fait partie du chantier pour vérifier si les travaux ont bien été réalisés donc dans ce cadre là vous allez avec votre artisan neutre ou votre architecte vérifier si les travaux ont bien été réalisés et après déterminer qui a mal fait ou comment s'arranger pour que ce soit bien fait alors vous allez pouvoir valider la réception du chantier si vous n'avez pas de réserve tout est bien vous êtes tout le monde est satisfait très bien valider donc avec des réserves donc par exemple s'il y a des défauts qui sont apparus lors de la vérification soit vous les faites réparer soit les défauts apparaîtront et sont au moins notés dans le procès verbal de réception ils pourront le savoir donc les assurances seront au courant au moins de ce détail et vous pourrez également le refuser il est même recommandé de le refuser si les ouvrages ne sont pas terminés si le logement n'est pas habitable si vous avez des fuites d'eau on a eu aussi le cas d'une fois d'une porte qui était bouillante on ne pouvait plus la toucher ça peut être plein de problèmes plein de détails mais ça peut être refusé et c'est très important que ce soit un procès verbal avec toutes les entreprises qui sont intervenues ça va vous aider pour après aux assurances prouver tout ce qui était réceptionné sur le chantier et donc on va revoir ensemble toute la chronologie pour une rénovation réussie pour avoir tout en tête les étapes pour avoir en tête toutes les étapes donc comme vous pouvez voir ici donc l'avant-travaux c'est vraiment l'étape où une bonne partie de votre chantier va se décider donc tout d'abord ça commence par l'examen de son logement vous devez l'idéal c'est mieux vous connaîtrez votre logement avant les travaux plus vous ferez les bons choix une fois que vous avez déterminé un peu ce que vous voulez que vous avez remarqué certaines choses vous aurez sûrement beaucoup de questions et c'est le moment en fait de contacter l'espace Enflou Énergie pour tout ce qui va être question technique et aide financière donc la partie aide technique pour des questions autour de votre logement et aide financière pour la partie financement et à partir d'un une fois que vous aurez connaissance de ces deux là vous allez commencer à pouvoir déterminer par vous-même les travaux que vous souhaitez réaliser et comment les réaliser une fois que vous avez fait cette étape là vous connaissez les travaux que vous souhaitez réaliser vous allez pouvoir rechercher des entreprises à la recherche d'entreprises donc soit vous souhaitez bénéficier d'aide financière et là vous faites appel à des entreprises reconnues garantes de l'environnement soit vous ne souhaitez pas et vous pouvez faire appel à plein d'autres entreprises qui peuvent tout aussi être bien qualifiées mais vous n'aurez pas les aides financières dans tous les cas nous que vous soyez suivis par des entreprises RGE ou pas nous pouvons relire votre vie pour qu'il corresponde au mieux à vos attentes et cette étape là est très importante des fois des devis reviennent sont échangés plusieurs fois pour correspondre aux attentes à vos attentes et ça aide aussi à avoir un chantier qui est le plus cadré et le plus qui correspond de mieux à vos attentes attention beaucoup ici vous voyez beaucoup de logos d'aides financières beaucoup d'aides financières qui se déclarent avant la signature du devis c'est pour ça que c'est très important de nous appeler et qu'on discute de tout ça avant pour que vous ayez vous faites toutes les démarches dans le bon ordre en tout cas au niveau des aides financières après donc vous allez une fois que vous aurez sélectionné votre entreprise vous allez pouvoir signer le devis et la phase de suivi de chantier va commencer alors là c'est une phase qui est assez importante n'hésitez pas à discuter régulièrement avec l'entreprise quand elle est qu'elle intervient sur le chantier des fois le chantier peut être très long une fois par jour etc pour voir où ils en sont si jamais il y a des problèmes ou des incompréhensions parce que si jamais vous vous rendez compte que quelque chose vous paraît bizarre que ça ne va pas et que vous en parlez seulement à la fin ça peut être très compliqué à réparer alors que si on en parle avec l'entreprise bien en amont dès qu'on s'est rendu compte d'une petite erreur ça peut faciliter le chantier pour tout le monde autant pour vous que pour eux et pareil si vous voyez des potentiels problèmes n'hésitez pas à leur en faire part c'est la partie assez importante et enfin donc le PV de réception des chantiers donc une fois que vous allez payer la facture finale vous aurez si vous correspondez aux critères d'isolation de la rénovation énergétique sur une TV à 5,5% et tout à la fin donc dans les aides financières vous aurez le crédit d'impôt après les travaux donc vous aurez des assurances suivant ce qui se passera vous aurez des assurances sur 10 ans en fait si jamais votre logement est très abîmé une entreprise viendra réparer les dommages donc ça s'appelle l'assurance décennale une assurance de bon fonctionnement c'est à dire que les équipements doivent bien fonctionner pendant 2 ans et une assurance à la réception qui dure 1 an donc si jamais il y a des petits dégâts ou autres elles doivent être réparées donc maintenant je vais vous laisser avec nos contacts c'est Merci.